Le KPIWT, c'est le circuit officiel de la Coupe du Monde de Kiteboard. Alors, bienvenue pour cette nouvelle saison 2007 de Kiteboard Pro World Tour, la neuvième année depuis la création du tour mondial de Kitesurf. Cette année, vous allez redécouvrir la Turquie, le Maroc, le Portugal, le France, le Brésil ou encore la finale en Nouvelle-Calédonie, à travers nos étapes avec les meilleurs professionnels de la discipline. Le projet Freestyle est parti des Jeux Olympiques d'hiver de Turin, avec le snowboard, le ski freestyle. Ils ont formé un groupe de cinq athlètes pour ces Jeux Olympiques. Ensuite, il y a eu des athlètes sur d'autres sports, le skateboard, le surf et le motocross freestyle. C'est la deuxième année consécutive que Codico accueille un show extraordinaire de FMX motocross avec la Fiat Freestyle Team. Devant une foule de spectateurs curieux ou connaisseurs, ces pilotes réalisent eux aussi des prouesses sous les yeux des Kitesurfers Pro. Ils se lancent sans crainte sur l'énorme rampe en réalisant des simples sauts tout d'abord, afin de se tester. Puis des figures de plus en plus complexes. Et finalement, les back-loops. Un tonnerre de produissement. C'est génial. Le FMX Freestyle Team Show est terrible. Voyons ensemble les femmes préparant leur matériel avant de se lancer dans les 50 manches de cette compétition freestyle. Une bonne ambiance générale règne entre tous les compétitrices de circuit. Détente et concentration sont les maîtres mots dans l'attente de début des prochaines hits. Et pour le plus grand bonheur de toutes, la seconde manche de freestyle féminine peut débuter. La surprise, comme chez les hommes, c'est la remontée de notre championne du monde, Anoa Garcia. Elle remporte 6 hits de suite pour se retrouver en demi-finale contre Christine Boozer, la championne du monde freestyle 2006. En demi-finale, Christine Boozer s'est bien défendue, mais des petites erreurs lui cutent quelques points et Anoa Garcia s'envole vers la victoire et se retrouve en finale contre Hélène Barrière. Sous-titrage Société Radio-WEB ... ... ... Et c'est déjà l'heure de la finale de Freestyle Femina qui a sonné entre la Française Alain Barrière et l'Espagnol Anoa Garcia. Devant la foule venue s'amasser sur le bord du lac, les femmes se rendent coup pour coup dans ce duel pour la première place. Durant cette finale féminine, voici le détail des meilleures figures réussies. Pour Anoa Garcia, un blind judge, un backroll 540 D.U.K. avec surface handle pass et un gros kite loop back loop D.U.K. Pour Anoa Garcia, un gros kite loop avec grab, un S-bend to toe slide avec surface handle pass et un puissant Indy grab et quelques crashs. À la fin de ce hit final, les impressions étaient mitigées et les résultats encore une fois incertains. Je suis épuisé. J'ai réalisé sept hits consécutifs. Mais c'était fort. Et finalement, les efforts de l'Espagnol sont récompensés puisqu'elle monte sur la plus haute marche du podium devant Hélène Barrière et Christine Bouze. Je me sens très très bien car c'était une compétition très difficile. Je me suis fait sortir dès le premier hit de la première manche et lors de la seconde, j'ai eu à remonter tout le tableau. C'était très très difficile pour moi. Je suis très contente. Et voici le tableau du freestyle féminin de la double élimination. Noëlia Nunez finit quatrième, puis la locale Nicoleta Soldat termine la preuve à une très belle cinquième place devant le noter Spagnol Paloma Guerrero. Au classement général du freestyle féminin, Anoa Garcia est donc en tête, suivie par Hélène Barrière et Christine Bouze. L'événement continue avec la compétition de Hangtime où le but est de rester le plus longtemps possible dans les airs et d'assurer une bonne réception pour que le saut soit valide. Plus de 30 compétiteurs étaient inscrits pour cette discipline, mais à ce jeu, c'est Tom Hébert de Nouvelle-Calédonie qui a se tiré la meilleure partie des conditions de vent présentes durant sa session sur la lac avec un saut incroyable. Et c'est devant un public tout acquis à sa cause que Tom Hébert s'impose sur cette épreuve et pulvérise littéralement le président de la corde du monde, KPWT, avec un saut de plus de 10 secondes. D'ailleurs, lui, David Giano et Clinton Bolton complètent le premier podium de Hangtime de la saison 2007. Chez les femmes, c'est l'allemand Christine Bouze qui s'aïssent sur la plus haute marche du podium avec un saut de 5,6 secondes, suivi par Anoa Garcia et Roberta Raffailleta. La dernière discipline de cette première étape de la saison est la course de longue distance. Au départ, pas moins de 30 compétiteurs se lancent en même temps. Le parcours est assez long, 3 kilomètres, avec un board près au large. Dès le début, les écarts importants se creusent et les spécialistes de la discipline prennent l'arène de la course. C'est Guillaume Mariani et l'allemand Fabienne Abercorn qui sortent d'un épingle du jeu. La lutte est serrée et la moindre erreur peut-être fatale. Alors, cette course, Guillaume ? Je finis deuxième, a priori, derrière Fabienne, Fabienne Abercorn. C'était physique, pas beaucoup de vent, une longue remontée au près, assez technique, parce que le vent tournait de l'autre côté du lac. Là, ça en est bien tiré, je crois. C'est pas mal. Mes jambes brûlent. C'était dur. Il y avait pas mal de rafales. Jolie course poursuite. Florian Dobbo complète le podium de la course de longue distance masculine. Au classement général de cette discipline, l'allemand Abercorn est en tête, suivi par Mariani et Dobbo. Chez les femmes, c'est Ellen Barrière qui s'impose sur cette course de longue distance féminine. Elle dévance Christine Bouza, séquant de l'épreuve, et sa compétriette Céline Rodenas au classement général de cette discipline. Contenant le classement toute discipline, chez les femmes, c'est Christine Bouza, qui est en tête, suivie de Anoa Garcia, à égalité avec Ellen Barrière. Chez les hommes, Tom Herbert, grâce à une semaine folle, sont part de la tête du classement toute discipline, suivi par Sébastien Gara et Florian Dobbo. D'Italie, nous vous disons au revoir et vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans quelques semaines à Bourg Beach en Turquie pour le Jim Beam Kiteboard World Cup 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada